Bonsoir à toutes et à tous, c'est ChadAren, on se retrouve aujourd'hui pour la solution du distributeur à bateau. Donc on va appuyer sur le petit bouton en bas pour demander à bateau et on ira voir après comment ça fonctionne. Clique sur le bouton, on a un petit filet d'eau qui coule et on a notre bateau et on est prêt à partir. Donc voilà, rien de plus simple comme système je pense, c'est vraiment pas compliqué. Donc ici j'ai mis un bouton pour symboliser l'entrée, ça évitera d'aller redescendre en bas, de remonter, de perdre un peu le fil du signal de redstone. Donc je vais le faire fonctionner une fois, on va regarder où va le signal de redstone et je vous expliquerai un petit peu le cheminement après. Voilà, vous avez vu à peu près l'ordre dans lequel fonctionne le système. Donc le dispenser Raoult émet un filet d'eau, il va s'éteindre et au même moment celui-là va émettre un bateau. Et après le piston ici va venir pousser le bateau pour le dégager parce qu'il va se bloquer sur un bloc, on va voir ça juste après. Alors, ici quand on émet un signal de redstone, il va à trois endroits, à droite, au milieu et à gauche. En instantané il ira à gauche, au milieu et ici. Et ici il y a un repeater donc on s'arrête tout de suite, ça sert à rien d'aller plus loin pour le moment. Ici on a un sustainer, donc le sustainer il va émettre un signal de 1 tick sur ce fil de redstone qui va alimenter ce dispenser par l'intermédiaire de ce bloc et de ce repeater. Et donc ce dispenser-là c'est celui qui contient un sot d'eau. Pendant le même temps, le signal de redstone va continuer de parcourir cette branche ici. Avant de finir de parcourir cette branche, parce que vous voyez il y a 3 et 3, 6 et 3, 9 et 4 et 5, 14 ticks de délai. Ici il n'y en a que 4, donc ce système-ci va s'activer avant. Et c'est également un sustainer à 1 tick qui va venir activer ce fil de redstone et ce repeater, donc venir éteindre ce dispenser. Parce qu'une fois qu'un dispenser a été allumé, après on arrête de l'alimenter et ensuite on le réalimente, il arrête de tirer son filet d'eau. Pendant le même temps que celui-ci s'arrête, celui-là va émettre un bateau au même moment. Donc vous voyez là il y a des bateaux, je le remplis à nouveau. Ce dispenser est alimenté par l'intermédiaire de ce repeater relié sur la même torche que celui-ci par l'intermédiaire de celle-ci. Vous voyez, une fois que le bateau aura été tiré, il va spawn et il va venir se coincer sur ce bloc-ci. Donc on va aller voir ça tout de suite, je casse juste le fil de redstone là pour vous montrer le fait que le bateau se bloque. Donc je clique sur mon bouton, tout a été tiré, mon bateau parfait, il a été tiré et bon bah il ne descend pas. Je peux toujours aussi être l'attendre, vous voyez, il ne descendra pas, c'est un petit peu dommage. Donc la solution à ça, c'est tout simplement de relier un petit piston, donc on prend une torche. On étend le piston et vous voyez le bateau tout de suite il est dégagé et là il s'en va. On va remettre le fil de redstone qui était ici et on va faire fonctionner tout le système en entier. Je me suis trompé, j'ai cassé le bouton. Voilà, et mon bateau il est dégagé. Donc le dispenser à bateau fonctionne parfaitement. Pour ce qui est de l'alimentation de ce dispenser, vous avez juste à mettre un hopper relié dessus, avec des coffres par-dessus, reliés entre chaque coffre par des hoppers. Et vous avez un grand nombre de bateaux disponibles. Et si vous voulez, il vous suffit juste que quand vous revenez, vous faites une petite ligne d'eau qui va aller dans l'autre sens ou quelque chose dans le genre là. Vous venez ici, vous cassez votre bateau, vous le prenez dans la main, vous le mettez dans un coffre ou dans un dispenser, vous faites un système d'ascenseur, comme j'ai pu vous montrer quand je faisais mes tests sur les systèmes de tri. ou avec un mancar tout simplement, de la même façon. Et vous réalimentez votre colonne de coffre à bateau. Et vous avez un nombre, en gros, illimité de bateaux tant que vous le rendez à chaque fois que vous l'utilisez. Bah voilà, c'est tout pour ce défi. La solution était plutôt simple, je pense. J'ai pas eu de retour particulier sur ce défi. Je sais pas si c'est parce que vous avez manqué de temps ou si vous avez pas réussi à le faire, mais je trouve ça un peu dommage de pas en profiter. Parce que si vous m'envoyez même un système incomplet, je vous l'ai dit, je vous aiderai à le réaliser, votre système. Donc après c'est à vous d'en profiter ou pas, autrement vous prenez juste ce petit défi comme des démonstrations de système redstone, comme c'est un peu dans les tutoriels, et puis c'est tout. Donc je vous dis à la prochaine fois, et n'hésitez pas à aimer la vidéo et à vous abonner à ma chaîne. Bye bye !